What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi d'Iriut, vous avez été vraiment nombreux à nous demander comment le réaliser et qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors tout d'abord déjà pour commencer et mettre les choses au clair, on peut mourir, il peut y avoir un mort, ça ne changera rien, le défi restera réalisable. Et d'ailleurs c'est la même chose pour Kropta, s'il y a un mort, le défi reste réalisable. Ici ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement cliner le plus rapidement la salle dans un premier temps. Donc les acolytes, les chevaliers, vraiment tous les ennemis, donc je vous conseille fortement de vous équiper des épées. Nous on était très nombreux à avoir l'épée, il faut savoir qu'il faut faire monter à chaque fois une personne dans chaque tour, donc à gauche et à droite. Puisqu'à chaque fois il y a un chevalier qui va se trouver dans celle-ci et donc il va falloir le tuer bien évidemment. Comme d'habitude une fois que vous avez tué les ennemis, il y a la prêtresse qui sort, vous la tuez. Vous tuez également la vigie, donc là vous voyez on était trois de ce côté-là et il y avait également trois autres personnes de l'autre côté. Là il y a des esclaves qui vont spawn comme d'habitude, on nettoie tout, il faut vraiment tout cliner. Et au milieu normalement vous avez des chevaliers qui vont spawn, il me semble qu'il y en a un ou deux, je ne sais plus du tout. En tout cas voilà, il faut les tuer tout simplement. Et vous pouvez commencer à faire des dégâts sur Eryut jusqu'à ce qu'il écrit Eryut hurle de peur, vous voyez en bas à gauche. Voilà, à ce moment-là il y a des mobs qui vont respawn un petit peu partout dans la salle. Donc là même chose, il faut les cliner. Donc je vous conseille de faire monter des gens dans la tour, vous voyez j'étais monté, malheureusement j'ai fail. C'est pour ça également que je vous conseille une grosse communication également au niveau de ce défi. Puisque si jamais vous tombez ou vous mourrez, il faut prévenir vos coéquipiers pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Vous voyez là quelqu'un avait pris le relais, c'est parfait. Et du coup on tue vraiment tous les ennemis. Une fois que tous les ennemis sont tués, donc attention il y a également deux ogres qui spawnent, un à gauche, un à droite, il faut évidemment les tuer. Vous allez avoir un porteur d'épée qui va spawner, vous voyez donc par la porte, à chaque fois il spawne au niveau de Kropta. Et bien là vous allez avoir directement un porteur d'épée qui va spawn. Et là à ce moment-là il faut qu'une des personnes prennent l'épée tout simplement et aille tuer Iryut avec l'épée. Et vous voyez on valide le défi, donc on remporte un nouvel emblème. Et vous avez également une arme exotique, donc j'ai eu la rébellion de l'abysse, ça fait plaisir en solaire, voilà. J'espère vraiment que ce tutoriel vous permettra de réussir à tout simplement compléter le défi d'Iryut. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501